Nous sommes en train d'assister au plus gros scandale de l'été. Le plus gros scandale de l'été, mes amis. Et j'ai bien peur que ça passe dans l'indifférence la plus totale. Bah oui, parce qu'ils ont fait ça pendant les vacances. Ce plus gros scandale, c'est pas le... Excusez-moi, ça a coupé. Ce plus gros scandale, c'est pas le remaniement. Absolument pas. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Alors, le remaniement, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout complètement. Tu prends des mauvais pour remettre des mauvais. D'ailleurs, je le répète, pour moi, un ministre de l'éducation nationale aurait dû travailler dans l'éducation nationale. Et puis, un ministre de la santé aurait dû travailler dans la santé. Et puis, on continue comme ça. Mais c'est jamais ce qu'ils font. Bref, le remaniement, on s'en fout. Des mauvais qui reprennent des mauvais resteront mauvais. On a tous compris. Non, le plus gros scandale de l'été, c'est Bruno Le Maire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Je sais. Et c'est tout à fait normal. Il y a plein de gens qui sont en vacances. Désolé, encore une coupure. Ça recommence, les coupures. Il y a plein de gens qui sont en vacances ou qui vont partir en vacances. Et c'est tout à fait normal. Mais quand ils vont recevoir leur facture d'électricité, ça va exploser. Mais il est où, le scandale ? Dans le prix ? Pourquoi ? On va en parler un petit peu ensemble. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Bruno Le Maire avait annoncé quoi ? On va regarder quand même ce qu'il avait annoncé. Le besoin de financement sur la facture en 2023. Très clair avec nos compatriotes, il n'y aura aucun rattrapage sur la facture d'électricité. Les consommateurs français ne verront aucun rattrapage en 2023. Comme je vois que cela fait débat, qu'il n'y a plus qu'il y a pas des incompréhensions. On a dit qu'ils vont rattraper ce besoin de financement en 2023. Non, il n'y aura aucun rattrapage sur la facture d'électricité des consommateurs pour une raison qui est simple. Nous avons pris un peu dans l'appui. Aucun rattrapage. Aucun. On a déjà pris 15% au mois de février. On va reprendre 10% début août. Est-ce que vous savez à combien l'électricité est vendue aux opérateurs privés ? 42 euros le kilowattheure. Est-ce que vous savez, ces opérateurs privés, à combien nous le facturent à nous ? Entre 90 et 200 euros. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on veut indexer le prix d'électricité avec l'Europe sur le prix du gaz en Allemagne. Désolé, encore une coupure. Merci pour tous les gens qui partagent parce que c'est beaucoup coupé comme vous l'avez remarqué. Essayez de partager un maximum s'il vous plaît. Donc, nous, la France qui est un des plus gros producteurs d'électricité mondiale, on revend l'électricité 42 euros à des opérateurs qui nous le revendent entre 90 et 200 euros après nous qui nous le facturent. Et qu'ils l'ont facturé presque jusqu'à 400 euros à des boulangers ou tout ce qu'on a pu voir il y a quelques mois. C'est une honte totale. Une honte totale. Tout ça pour indexer le prix par rapport au gaz de l'Allemagne. Bravo l'Europe. Et il y a encore des gens qui veulent rester dans l'Europe ? Mais vous rigolez ou quoi ? Il faut arrêter ce délire. Le maire qui nous a menti, il n'y aura pas d'augmentation, il y a des augmentations. L'Europe qui nous coûte un fric fou, plus les décisions européennes qui sont prises et qui nous mènent comme ça. Incroyable, toutes ces coupures. Et qui nous mènent jusqu'à la gorge. Il faut dire stop à tout ça. Oui, il faut dire stop. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent mais non, l'Europe c'est bien. Non, l'Europe nous dépouille. On se fait dépouiller par l'Europe. On se fait dépouiller. Comment on va payer les factures cet hiver ? Comment on va faire ? Parce que là, je sais, c'est l'été, il passe ça l'été, ça passe crème. Mais quand les compteurs, ils vont tourner à foison, on a déjà pris 25, 26% d'augmentation en 4 mois, 5 mois. Oh, il faut arrêter le délire. Comment on va faire pour payer ? Alors que le prix, je vous le dis, on revend le prix 42 euros du kilowattheure aux opérateurs. Et les opérateurs privés, nous le revendent entre 90 et 200. Bon, ça n'arrête pas de couper. Je vais couper ce live. Ce n'est pas grave. On a dit le maximum d'informations. Partagez-le, là, ça, les amis. C'est une honte totale. C'est le fiasco. C'est un fiasco terrible. C'est le plus gros mensonge. Franchement, c'est aberrant. Aberrant ce qui est en train de se passer. On vient de se prendre 26% dans la gueule d'augmentation. Je ne sais pas. Peut-être que ça ne va pas résonner. Faites résonner ce message, s'il vous plaît. Faites-le résonner, nom de Dieu, s'il vous plaît.